Posséder un chien est plutôt cool. Non seulement les chiens sont parmi les animaux de compagnie les plus loyaux qui soient, mais il y a quelque chose dans leur présence qui peut vous remonter le moral même dans les jours les plus sombres. Mais une grande fraîcheur s'accompagne d'une grande responsabilité. Quel que soit l'amour que vous portez à votre chien, il ne s'agit pas toujours d'une promenade de santé, et vous risquez de faire des erreurs ici et là. Qu'il s'agisse de ne pas l'emmener suffisamment chez le vétérinaire, de négliger son budget, ou de ne pas faire d'exercice, nous vous présentons dans cette vidéo 15 erreurs terribles commises par les propriétaires de chiens, afin que vous puissiez donner à votre petit chien les soins qu'il mérite. Numéro 15, pas de règle de vie. Cette erreur s'adresse à tous les nouveaux propriétaires de chiens qui ramènent leur animal à la maison, et ne savent pas quoi en faire. Vous pouvez penser que vous faites une bonne chose en laissant votre chien libre chez vous, mais il faut savoir que les chiens aiment suivre des règles. Donc dès que vous décidez d'avoir un chien, asseyez-vous et établissez des règles. Où votre chien dormira-t-il ? Dans quelle pièce de la maison le chien ne sera-t-il pas autorisé à entrer ? Quand sera-t-il nourri, promener et exercer ? Il est important d'établir toutes ces règles pour votre santé mentale et celle de votre animal. Numéro 14, pas assez de visites chez le vétérinaire. Parfois, nous ramenons des animaux à la maison et nous oublions que, comme tous les humains, leur santé est également importante. Beaucoup de propriétaires de chiens font l'erreur de ne pas accorder assez d'importance aux visites régulières chez le vétérinaire si leur chien semble être en parfaite santé. Or, contrairement aux humains, les chiens ne peuvent pas vraiment vous dire s'ils ne se sentent pas bien. La seule façon de s'assurer qu'ils sont en bonne santé est de les emmener régulièrement chez le vétérinaire afin d'éviter tout problème de santé à l'avenir. Numéro 13, pas de socialisation. De nombreux propriétaires de chiens qui adoptent leurs animaux essaient de protéger leurs petits compagnons contre toute forme de danger. Et bien que cela soit très important, il est également important que votre chien puisse socialiser avec d'autres personnes et avec d'autres personnes, au lieu d'être enfermé dans votre maison. Sortir votre chien augmentera également sa résistance aux germes et aux maladies, tout en l'aidant à s'habituer à voir d'autres personnes et animaux. Numéro 12, ne pas protéger les chiots. L'arrivée d'un nouveau chien ou d'un chiot dans votre maison n'est pas une mince affaire. C'est un grand changement non seulement pour vous, mais aussi pour l'animal qui peut être exposé à toutes sortes de menaces à l'intérieur de la maison. Il y a des tonnes de choses qui peuvent mal tourner. Votre chiot peut ingérer de la nourriture humaine ou des médicaments, risquer d'être électrocuté par des cordons électriques exposés ou même s'empoisonner à cause de certaines planques d'intérieur. Cela signifie qu'un propriétaire de chien doit faire beaucoup de recherches et de vérifications avant d'accueillir son animal dans sa maison. Numéro 11, ne pas établir de budget. Une chose très importante à comprendre est que lorsque vous ramenez un animal à la maison, vous ramenez essentiellement un nouveau membre de la famille. Comme tous les autres habitants de votre maison, votre chien aura besoin de nourriture, de médicaments, des jouets, d'un endroit pour dormir et, bien sûr, d'activités amusantes de temps en temps. Cela signifie que vous allez devoir mettre de côté un budget entier pour tenir compte de toutes ces dépenses. Sans parler de l'argent que cela coûte pour des choses comme la garde d'animaux ou les cours de dressage au cas où vous ne seriez pas disponible. Tout cela ajouté au fait qu'il peut arriver que votre animal ait besoin de soins médicaux d'urgence est une raison suffisante pour que tout propriétaire de chien mette de côté des fonds entièrement consacrés au bien-être de son animal. Numéro 10. Punir ou récompenser Une erreur d'éducation très courante que commettent de nombreux propriétaires de chiens consiste à punir leur chien pour la moindre petite erreur, en espérant que cela aidera leur animal à mieux se comporter. Mais aussi important que soit le dressage, il est également important pour vous, en tant que propriétaire d'un animal de compagnie, de créer un lien émotionnel avec votre chien, afin qu'il puisse vous faire confiance. Et cela passe par le renforcement positif. Cela signifie qu'au lieu de punir votre chien pour son mauvais comportement, vous devez commencer à récompenser votre petit chiot pour toutes les fois où il se comporte bien. Cela permet non seulement à votre chien de vous faire confiance, mais vous verrez qu'il apprendra aussi plus rapidement à faire ce qu'il faut. Numéro 9. Pensez que votre chien va s'en sortir en grandissant. La plupart des propriétaires de chiens pensent que leur chien finira par se débrasser de ses mauvais comportements avec l'âge. Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, la plupart du temps, votre chien ne sera pas capable de faire la différence entre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire si vous ne lui imposez pas de limites. Tant que vous ne compenserez pas à donner à votre chien une raison d'arrêter de se comporter mal, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas capable de le faire de lui-même. Si vous laissez un mauvais comportement devenir incontrôlable, il sera très difficile de l'éduquer à l'avenir. Numéro 8. Oubliez son identité. Voici une chose qui ne viendrait pas à l'esprit de la plupart des gens. Mais la vérité est que des chiens disparaissent tous les jours. Parfois, ils s'enfuient de la maison et ne retrouvent pas le chemin du retour. Et d'autres fois, ils sont même volés. Alors, que faire dans ce cas ? La première chose que tout propriétaire de chien doit faire est d'identifier son chien et de lui mettre un collier. Pour aller encore plus loin, il est judicieux d'imposer une puce électronique sur la médaille pour une protection supplémentaire au cas où vous seriez séparé de votre ami canin. Numéro 7. Sauter l'exercice. Tout propriétaire de chien responsable doit savoir que les chiens ont besoin d'une quantité adéquate d'exercice et d'activité physique pour rester en bonne santé. En fait, lorsque votre chien ne pratique pas suffisamment d'activité physique, cela entraîne souvent non seulement des problèmes de santé, mais aussi de nombreux problèmes de comportement, comme l'agressivité et la frustration. Si vous voyez que votre chien a l'air de s'ennuyer, d'être agité et hyperactif, ce sont tous des signes que vous devez l'emmener faire une bonne dose d'exercice, qui l'aidera non seulement à se débarrasser de toute cette énergie refoulée, mais aussi à stimuler son esprit. Numéro 6. Chien et enfant. Les chiens sont des animaux adaptés aux enfants, mais la plupart des gens en déduisent qu'ils doivent laisser leur jeune enfant seul avec leur animal. C'est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre, car aussi amicaux soient-ils, les chiens ont toujours leurs limites, et les petits-enfants ne les connaissent pas vraiment. Les enfants peuvent essayer de pousser leur chien trop fort, ce qui entraîne un comportement agressif de l'animal, voire des blessures mineures, et personne ne souhaite cela, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser vos enfants seuls avec votre chien en l'absence de toute surveillance adulte. Numéro 5. Négliger la stérilisation. Beaucoup de gens croient à tort que s'ils stérilisent leur chien, celui-ci finira par prendre beaucoup de poids, et deviendra trop paresseux pour être en bonne santé. Mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, la stérilisation de votre chien est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour sa santé. Chez les chiens mâles, la stérilisation réduit considérablement les risques de développer un cancer des testicules. Quant aux femelles, la stérilisation est absolument nécessaire pour éviter toutes sortes d'infections utérines et de tumeurs mammaires. En outre, une fois stérilisé, le comportement de votre chien s'améliorera, ce qui réduira cette annonce agressive. Numéro 4. Forcer l'interaction. Même s'il est important pour vous d'amener votre chien à se socialiser, n'oubliez pas que votre animal a ses propres préférences et humeurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment le forcer à être gentil s'il ne le souhaite pas. Et si vous le faites, vous devez vous préparer à de sérieux conflits. C'est pourquoi, il est important de ne jamais forcer votre chien à côtoyer des animaux, même si votre animal montre des signes de détresse. Essayez d'aider lentement votre chien à se familiariser avec son environnement, au lieu de le jeter dans un champ rempli d'humains et de chiots étranges. Numéro 3. Négliger l'alimentation. Parfois, les chiens ont des besoins nutritionnels très particuliers, que les humains ont tendance à négliger. Il est très important de se rappeler que votre chien ne sera pas toujours d'accord pour manger de la nourriture humaine ou des croquettes. L'alimentation humaine a tendance à être plus riche en glucides que ce que les chiens peuvent tolérer. Ainsi, si la plupart des fruits et légumes peuvent être bons pour votre chien, beaucoup d'entre eux sont également à proscrire. Le régime alimentaire de votre chien dépend de son état de santé général. Si votre chien doit perdre du poids, vous devez lui donner des aliments riches en protéines et pauvres en glucides. De même, les vétérinaires prescrivent un régime différent aux chiens qui ont des problèmes de fonction rénale. Il est donc important de toujours donner à votre chien le type d'alimentation dont il a besoin, au lieu de composer un repas qui vous semble juste bon. Beaucoup de propriétaires de chiens pensent qu'il suffit d'envoyer leur chiot chez le toiletteur pour qu'il prenne soin de son hygiène. S'il est vrai que les toiletteurs professionnels sont les mieux placés pour donner à votre chien une apparence propre et saine, en tant que propriétaire d'un animal, vous devez également assumer une certaine responsabilité dans ce domaine. Veillez à brosser la fourrure de votre chien, à lui couper les ongles et à lui donner des bains réguliers. Non seulement pour préserver son hygiène, mais aussi pour créer un lien fort avec lui. Numéro 1. Ne pas engager de dog-seater Est-ce qu'il est difficile de s'occuper d'un chien pendant que vous vous absentez quelques jours ? Eh bien, c'est certainement plus difficile que vous ne le pensez. C'est pourquoi il est important que chaque propriétaire de chien pense à investir dans un dog-seater certifié. Si confier votre chien à des amis pendant votre absence peut sembler facile, imaginez toutes les choses qui peuvent mal tourner parce que vos amis ne savent pas comment s'occuper de votre petit compagnon. Les amis et la famille peuvent couvrir votre chien d'affection, mais ils ne sauront probablement pas comment s'en occuper en cas d'urgence. C'est pourquoi il est important de toujours faire appel à un dog-seater professionnel pour s'occuper de votre chien lorsque vous ne pouvez pas le faire. Ok, commentez ci-dessous si vous avez déjà fait l'une de ces erreurs avec votre chien ou si on en a oublié une. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Inforama. A la prochaine.